Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Kingdom Come Deliverance au dernier épisode je vous avais laissé alors que je cherchais le responsable du vieux moulin et en fait en me baladant à la taverne du coin je me suis dit putain mais il y a plein de gens ici peut-être en train de boire un coup et en fait il s'avère que apparemment c'est ce monsieur ici présent donc on va lui parler tout de suite. Avez-vous du travail pour des charpentiers ? Je sais je viens de les voir. Pas vraiment. Ah merde bon donc lui il n'engage que ceux qu'il connaît on va voir est-ce que je peux pas parler avec quelqu'un d'autre peut-être ? En fait c'était peut-être pas lui du coup j'ai dit peut-être une bêtise. L'aubergiste ça m'étonnerait qu'il embauche. On pourrait demander un petit peu ce qui se passe par ici pour avoir quelques quêtes dans le coin. Oula j'ai vraiment des petits soucis de gamma je pense. Bon je voulais monter ensuite un autre truc dans la nuit. Voyez on va voir Vacek c'est qui ça a l'air d'être un chasseur lui. Ah c'est pour jouer au dé d'accord. Ah bah oui parce qu'il est devant le jeu de dé. Ok. Ça paraît logique dit comme ça. Bon et bien écoutez ne sachant pas où se trouve le monsieur. Voilà on avait la meunière ouais mais c'était. T'étais là-bas je t'ai vu tu t'es téléporté. C'est un cheval qui se téléporte c'est cool. Bon alors euh ce qu'on va faire dans ce cas là c'est que on va poursuivre jusqu'à s'assaut. Parce que on n'est pas loin. Si on veut y aller c'est juste là. On a plusieurs choses qu'on peut faire. Et je pense qu'une fois qu'on aura remonté un petit peu la piste de ces gens là et tout peut-être qu'on s'arrêtera un peu par là dans la quête principale pour faire un petit peu des quêtes secondaires quoi. Parce que j'ai vraiment beaucoup enchaîné de la quête principale ces derniers temps. Et ça serait une bonne chose je pense de revenir un petit peu sur des quêtes secondaires. Parce que c'est gavé de quêtes secondaires quoi. Je veux dire il y a plein 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 de choses qu'on peut faire. J'ai déjà plein de choses en attente à faire en plus. Donc ouais il va falloir que je m'en occupe. C'est rigolo comment il respire. Le problème c'est que si c'est en plein milieu de la nuit, on va peut-être éviter de réveiller les gens. Peut-être falloir que j'aille pioncer quelque part ou que je fasse juste passer le temps. Donc où est-ce qu'il faut qu'on aille exactement ? Par curiosité quelle heure il est ? Ah oui ça nous a pris à peine trois heures pour faire le trajet en fait. Alors voyons voir. Donc on avait quoi ici ? Interroger le bailli de sasso au sujet des rabatteurs. Interroger l'aubergiste. Alors on va peut-être aller jeter un oeil à l'aubergiste parce qu'il est juste à côté. Et puis comme ça au pire des cas je vais pouvoir rester dormir. Enfin remarquez il doit être en train de pioncer l'aubergiste si vous voulez mon avis. Il y a de fortes chances que ce soit le cas. Alors est-ce que je vais pouvoir le réveiller ? Projetage. Projetage ici aussi. On va peut-être juste patienter du coup à l'extérieur. Ça n'a rien de mieux à faire. Merde. Voilà. Après ça va l'énergie ça descend assez lentement quand même. Pousse-toi de là toi. C'est en plein milieu. Allez. Pousse-toi de là. Petit coquin. Allez c'est parti. Enfin c'est parti. Ah bah oui c'est parti. Alors peut-être que la dame peut me poser des questions. Non c'est juste la serveuse. Viens voir à l'intérieur. Ah c'est toujours en crochetage ? Non vous déconnez ? Pas encore ouvert ? Bon alors sinon je reviens dans une petite heure un truc comme ça. On va aller voir si le bailli est dispo. Il doit être réveillé à ce heure-ci j'espère. Normalement il est par là. Je crois qu'il est dans un de ses bâtiments sur la droite. Il me semble que c'est cette maison. La maison du bailli. C'est de bon matin. Les gens qui font leur truc. Pardon madame. Excusez moi je veux rentrer chez vous. Ah merde je suis dans un lieu privé. En même temps il n'a pas tout à fait l'air d'être dans cette maison en fait. Il a l'air plutôt d'être dans celle-ci. Ouais il me semble que c'est ça. Bonjour madame. Ok. Il est où le bailli ? Il est pas là ou quoi ? Peut-être. Ah bah le voilà. Allez debout c'est le matin là. Mon dieu que vous est-il arrivé ? On dirait qu'on vous a agressé. Ah bon ? Bailli si je peux me permettre j'ai quelques questions à vous poser. Avez-vous eu des ennuis dernièrement ? Pourquoi cette question au juste ? Il y a eu des plaintes ? Qui vous envoie ? Non personne ne s'est plaint même si j'aimerais bien savoir ce qui vous fait dire ça. Je viens de la part du seigneur Hadzig. Une rumeur circule selon laquelle des individus peu recommandables se taire dans les parages. Sauf votre respect, qu'est-ce que messire Hadzig vient faire là-dedans ? Le seigneur Sébastien m'en rebat les oreilles lui aussi. Et il n'a pas plus son mot à dire. Euh alors... Le seigneur Sébastien... On va poser les questions dans l'ordre. Le seigneur Sébastien ? C'est qui celui-là ? Sébastien, le baron Von Berg. La législation du monastère l'a chargé de nous protéger des troubles qui agitent le pays. Pourquoi se préoccupe-t-il de la ville ? Elle n'est pas sous sa juridiction ? C'est bien vrai, elle est sous la mienne. Mais il ne cesse de me dire qu'il y a des assassins qui se cachent dans les parages et que je devrais me montrer plus vigilant. Quel cul d'eau. Entre l'auberge et les grands chemins, bon nombre de voyageurs doivent venir chercher du travail, dont quelques crapules parmi eux. Ouais, c'est vrai. Il y a eu quelques incivilités qui se sont révélées difficiles à contenir. C'est arrivé dernièrement ? Non, c'était assez calme ces derniers temps. Mais maintenant que j'y pense... Non, je ne me rappelle pas avoir croisé quiconque du genre. Personne qui cherche du travail en tant que soldat ou garde du corps ? Oh si, ça il y en a toujours par ici. Mais quand ils ne trouvent rien, ils remoussent vite chemin. Donc il doit y en avoir, hein. J'ai entendu dire que certains recruteurs allaient se réunir à s'assaut. J'ai donc pensé qu'ils pourraient se mettre à semer la pagaille et que les villageois allaient se plaindre. Vous pensez que les gens se plaignent que je ne fais pas mon travail ? Rien de tout ça. Le vieux Lederman est le seul à venir plan licher. Mais j'y prête pas attention. Et de quoi ce Lederman se plaint-il au juste ? C'est le Tanner de la ville. Il vit près de la carrière. L'endroit où des genoux vont se bagarrer. Ils vont là-bas pour se battre et ça ne vous dérange pas. Pourquoi ça me dérangerait ? Il vaut mieux se castagner là-bas qu'à la taverne. Au moins, ils peuvent se démolir les uns les autres sans rien abîmer. Et certains de mes huissiers s'y rendent parfois pour veiller au grain. Ok, donc on va aller parler au Tanner après. On va juste poursuivre la conversation. On va parler d'étrangers au village, voire d'énergumènes louches. Rien de particulier. On parle sur le dos du meunier. Les gens disent qu'ils l'ont aperçu faire ci ou ça. Ou qu'il reçoit des visites la nuit. Mais il n'a jamais rien fait. Il m'a l'air d'être un type bien. En tout cas, pour un meunier. Je vais aller lui demander s'il sait quelque chose. On sait que les meuniers... Ok, alors euh... Interroger Simon le meunier au sujet des... J'aurais aimé juste lui poser la question. Peut-être voir s'il y avait d'autres choses à faire sinon. Mon dieu ! Regardez où vous mettez les pieds ! Oui, je sais, je suis dans votre maison, monsieur le bailly. Par où on sort déjà ? Par là ? Que Dieu vous accompagne Henri ! Il faut savoir, soit je regarde où je mets les pieds, soit que Dieu m'accompagne. Il ferme derrière lui à chaque fois. Non mais, t'as pas vu que je voulais sortir, espèce d'énergumène ? Merci. Je vais me laver moi aussi. Bon alors, euh... Si on regarde un petit peu notre carte. Qu'est-ce qu'il nous a suggéré ? Alors, on a encore l'aubergiste qu'on peut retourner voir. On peut repartir voir le tanneur. On avait toujours l'aubergiste. Et sinon, il nous propose d'aller carrément interroger le meunier tout au nord. Ouais, bon, on va essayer de retourner voir l'aubergiste. Probablement qu'entre-temps il est sorti. Tiens, c'est le prêtre, ça ? Le prêtre de Scalice. Oh ! Le prêtre de Scalice ! Mon père, j'ai besoin de vous en toute urgence. Vous ? Je vous reconnais ? Vous êtes le fils du forgeron de Scalice. C'est bien moi. Pardonnez-moi. Que vouliez-vous ? Ça peut paraître étrange, mais il faut que vous retourniez à Saint-Jacques. Les fidèles ont besoin de réconfort spirituel. Ah oui, c'est vrai. Non, non, sûrement pas mon garçon. Il n'est pas question que j'y retourne. C'est votre paroisse, voyons. Ouais. Paufin. Pourquoi n'êtes-vous pas auprès des nôtres, Aratay ? Et si le seigneur Hadig a besoin de vous ? Écoutez, ici, je suis un invité d'honneur et on prend soin de moi. Il y a à peine de la place pour les réfugiés Aratay. Et de surcroît, leur prêtre ne me porte pas dans son cœur. Et c'est réciproque d'ailleurs. Je n'ai aucune envie d'en référer à lui pour savoir où dormir ou combien de tranches de pain je suis autorisé à manger. Il n'a pas la réputation d'être charitable, c'est sûr. Bon, non seulement le mec, c'est un lâche, mais en plus, il... Ouais, c'est un hypocrite et un... Comment dire ? Tu vois déjà le troisième truc auquel j'ai pensé dans ce qu'il venait de dire ? Euh... Merde. Ah oui, il abandonne ses responsabilités. On va essayer celui-là, ouais. Mon père, pourquoi n'aimez-vous pas le prêtre de Aratay au juste ? Vous ne l'avez jamais rencontré ? Il n'a pas une once de compassion, ni le moindre sens moral. Ah oui, c'est le vôtre. Il est inutilement cruel. Et lorsqu'il est critiqué, il se lamente. C'est un égoïste qui ne pense qu'à son intérêt personnel. C'est tout lui en effet, mais comment osez-vous le critiquer alors que vous êtes tellement apeuré que vous tournez le dos à votre vocation ? Bah oui. Plaît-t-il ? Pour vous peut-être. Mais les gens ne l'entendront pas de cette oreille. Vous avez tous deux tourné le dos à vos ouailles. Vous ne pensez pas ce que vous dites ? Je n'ai aucun point commun avec cet inculte. C'est du pareil au même. Avoir un vaurien de prêtre ou personne du tout. Vous avez une vocation, alors suivez-la. J'ignore de quel point le sujet. Mais je n'ai aucune envie d'être assassiné. L'heure sera venue de retourner à Scalice quand le seigneur Radzig en fera autant. Et pas avant. C'est vous qui le dites. N'avez-vous aucune honte ? Pensez à tous ces chrétiens qui ont bravé la mort et n'ont jamais renié leur foi. C'est totalement différent. Non. Non, c'est faux. Ils n'ont pas craint d'affronter la mort et vous vous frétillez au moindre péril. Vous n'avez pas vu comment ils ont saccagé les lieux ? Ça vous semble un moindre péril ? Pas à moi. Les Coumans sont partis, mais les villageois ne reviendront pas. Et pourquoi en serait-il autrement alors que l'homme qui est censé leur montrer l'exemple, celui qu'ils admirent, se fait dessus ? J'ai honte. Tout ce que vous ne pourriez d'imaginer. Mais pas encore assez pour risquer ma vie. Je suis un prélat, pas un soldat. Je vais devoir décliner poliment votre offre. Oh, allez. Et si l'on augmentait vos revenus, changeriez-vous d'avis ? Mon garçon, mon garçon. Les paroissiens me donnent la dîme. Et vu que mes fidèles se font rares, elle ne va pas peser bien lourd. Je sais. C'est pourquoi j'ai fait une petite collecte. De façon à ce que vous puissiez survivre le temps que les paroissiens reviennent. Vous m'en direz tant. Et quelle somme avez-vous recueillie ? Pas 300, non. On va lui dire 250. Que dites-vous de cette somme ? Je suis presque prêt à accepter. Oh putain, mais il est corrompu en plus quoi. J'hallucine. Voilà. Eh bien, tu te démerdes. Ouais. Un peu plus attentif. Super. Bon, on a trouvé le prince de Scalice par hasard. C'est assez rigolo. Allez, revenez se raconter ce qui s'est passé. Ouais. Alors, pour l'instant, on a passé un niveau. Hop. Attendez. C'est quoi ? Parlez à la famille de la gouvernance. Ah bah oui. En fait, oui. On n'a pas eu besoin de suivre plein de choses. Oh, ça arrive des fois de tomber par hasard sur quelqu'un comme ça. Alors, on va y voir. Qu'est-ce qu'on a de nouveau comme trait un petit peu là ? Attendez, c'est que des trucs. Ah, mais je peux tous les débloquer maintenant ? Fatigue et faim n'augmentent pas tant qu'on est... D'accord. Ça, c'est intéressant. Si votre réputation est élevée dans ce jeu, ne vous auriez plus à... ... 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